J'accueille Félix Séguin. Félix, une nouvelle qui concerne le monde municipal, une nomination qui va faire jaser? Le monde policier, le monde municipal, on vient d'apprendre, selon des sources bien informées, que Jean Lafrenière, de la Sûreté du Québec, deviendra inspecteur adjoint au bureau de l'inspectrice générale de la Ville de Montréal. Jean Lafrenière est un policier qui a beaucoup d'expérience. Il prendra sa retraite bientôt, après 25 ans environ, à la Sûreté du Québec. Il a été directeur adjoint, il a été directeur des enquêtes criminelles, aussi directeur adjoint des enquêtes criminelles. Il a une énorme compétence en matière de cybercriminalité. Il est décrit comme un policier extrêmement compétent qui a mené d'énormes enquêtes aussi à la Sûreté du Québec. Alors, il succédera à Michel Forgette, lui aussi, un autre policier qui était à la Sûreté du Québec, tout comme M. Lafrenière, avant qu'il prendra sa retraite. Sauf que M. Lafrenière vient d'une famille de policiers, si je comprends bien. Il vient d'une famille de policiers. Son père, c'est Robert Lafrenière, l'ancien numéro un de l'unité permanente anticorruption, qui a quitté l'UPAC avec Fraca lors de l'élection générale de 2018. Et sa soeur et policière, qui était la conjointe d'un autre policier célèbre. Oui, ça, c'est sûr. Sur les liens familiaux, vous avez bien raison, Mario. Par contre, sur les compétences de M. Lafrenière, il n'y a personne dans l'appareil municipal et dans l'appareil policier qui doute des compétences de M. Lafrenière pour accomplir ce genre de mandat. C'est un policier aux états de service irréprochable. Et notez une chose, si vous ne le saviez pas, le bureau de l'inspectrice générale de la Ville de Montréal, on en parle peu. Récemment, il a été mis sur pied par Denis Coderre, alors qu'il était maire de Montréal. C'est M. Denis Galland qui a occupé les fonctions, la création du bureau. C'est M. Brigitte Bishop qui occupe maintenant. Lors du prochain mandat, M. Lafrenière ne pourra pas devenir l'inspecteur général de la Ville de Montréal parce que l'un des prérequis pour occuper le poste, on doit être membre du barreau, on doit être avocat. Mais il sera le second de Mme Bishop et le second de la personne qui sera nommée après elle. Oui, ça fera beaucoup réagir. Pour l'instant, les réactions, je dois vous dire, je les vois déjà, ma voix de courriel commence à se remplir. Elles sont très bonnes. Félix, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.